Vous souvenez-vous de 2011 ? Eh bien, ouvrez grand vos oreilles. Un plongeur s'apprête à s'immerger profondément dans les eaux du fleuve Musi, situé au cœur d'une île indonésienne. Il est l'un des nombreux chanceux à avoir retrouvé des artefacts incroyables au fond de celui-ci. Plongeurs et pêcheurs découvrent peu à peu une civilisation de Sumatra disparue depuis longtemps. Connue sous le nom de la Cité Éclatante, la Cité-État de Sriwijaya, était probablement la plus proche d'un véritable Eldorado à avoir jamais existé. Elle a toutefois disparu à la fin du XIIIe siècle. Et jusqu'à récemment, les chercheurs ne connaissaient même pas l'emplacement exact de celle-ci. Imaginez une civilisation bâtie sur un fleuve, un véritable monde aquatique, selon les archéologues qui ont étudié Sriwijaya. Les maisons, les marchés et les lieux de culte ont été érigés sur des pilotis de bois au-dessus du niveau de l'eau. Ces habitants se déplacèrent, comme les Vénitiens modernes, dans de simples bateaux. Sriwijaya était connu comme un empire maritime prospère et respecté. Il a existé du VIIe au XIe siècle. Il faisait partie de la route de la soie, et toute personne voyageant d'Est en Ouest devait transiter par la cité. Ses souverains étaient avisés et sont parvenus à prendre le contrôle du détroit de Malacca, permettant ainsi à la cité d'obtenir un contrôle total sur les routes commerciales de la région. Le moins que l'on puisse dire, c'est que son nom avait quelque chose d'honorifique. Sriwijaya se traduit du sanskrit par « éclatante victoire » ou simplement « glorieuse ». La cité était un important comptoir commercial de l'époque. Elle était stratégiquement située sur les routes commerciales les plus influentes de l'ancien monde, ce qui signifie que ses habitants sont devenus extrêmement riches. Les anciennes sociétés les plus prospères avaient pour habitude d'exhiber ouvertement leur or et leur richesse. Elles utilisaient souvent ces métaux précieux en guise d'offrandes à leur divinité. Ou, elles les utilisaient pour créer de grandes statues et pour en faire les parures de leur roi et de leur reine, ainsi que les décorations de leur palais. Sriwijaya n'échappait pas à la règle. Des plongeurs indonésiens, qui ont exploré la moitié du fleuve Musi, près de la ville de Palembang, en ont retrouvé certaines traces. Jusqu'à présent, ils ont découvert une statue grandeur nature de Bouddha, des bijoux incrustés de pierres précieuses, des cloches de temple, des miroirs, des cruches en or, et bien d'autres objets. Aucune fouille archéologique officielle n'a été effectuée dans la région, ces artefacts sont donc les premiers éléments de l'empire de Sriwijaya jamais retrouvés. Sean Kingsley, un archéologue maritime britannique qui a rapporté ces découvertes, ne cache pas sa surprise. « Longtemps, les gens ont spéculé sur la véritable richesse de Sriwijaya, et il semble que les rumeurs ayant été confirmées. Nous partons de zéro, dit-il. Nous ne savons pas quels vêtements portèrent les habitants de Sriwijaya, quels étaient entre leurs goûts, ou quel genre de poteries ils utilisaient pour se nourrir. Même si cette découverte a suscité un certain enthousiasme dans la communauté scientifique, il y a un revers à cette médaille. Les plongeurs et les pêcheurs revendent les artefacts récupérés sur le marché international des antiquités, avant même que les archéologues n'y n'ont pu les examiner. Les chercheurs pourraient essayer d'acquérir certains articles, mais ils sont vendus pour des millions de dollars à travers le monde entier. La plupart des informations dont nous disposons au sujet de cet Eldorado de l'Orient provient des récits de marchands. Ces descriptions relatent Fajiné que Sriwijaya était un royaume de serpents, mangeurs d'hommes et de perroquets multilingues. Voilà qui n'est pas banal. Certains affirment que ces volcans actifs donnaient à la cité un aspect irréel et inquiétant. Et toutes ces histoires soulignent la quantité d'or dont elles foisonnaient. Les récits de voyages étaient une façon courante de décrire les villes dans les temps anciens. Au cas où vous ne le sauriez pas, c'est ainsi que la légende d'Eldorado a débuté à l'origine. Alors que les explorateurs européens débutèrent leur excavation des terres sud-américaines au XVIe siècle, il se dit que une civilisation amazonienne n'y avait pour coutume de prendre ses chefs en or en guise d'offrande aux divinités. La légende d'Eldorado, alias l'homme doré, a commencé à se répandre rapidement à travers l'Europe. Il s'est avéré que ce n'était là que la pratique cérémonielle d'une civilisation précolombienne. Celle-ci n'indiquait aucunement des ressources en or illimité. Personne ne sait ce qui a provoqué le déclin de l'Empire Sriwijaya. Certains avancent que ces volcans actifs auraient pu l'engloutir. Ou peut-être que les maisons de bois construites au-dessus du fleuve ont fini par couler. Peut-être que si les plongeurs continuent de récupérer des objets perdus au fond de l'eau, les archéologues pourront déterminer ce qui est vraiment arrivé à la ville. Il semble que cela soit assez courant dans l'histoire du monde. Certaines civilisations anciennes ont disparu sans laisser de traces, comme cela s'est produit avec la civilisation maya, par exemple. Les mayas ont réussi à bâtir l'un des plus grands empires de l'Amérique précolombienne. On pensait qu'il abritait plus de 2 millions de personnes, et il a prospéré pendant plus de 6 siècles. Sa disparition soudaine est une chose qui intrigue les archéologues et les scientifiques. Les mayas ont commencé à s'implanter en Amérique du Sud dès 1500 avant notre ère. Leur civilisation s'étendait de la péninsule du Yucatan au Mexique jusqu'au Guatemala en passant par le Belize. On pense qu'ils ont érigé environ 40 villes à l'apogée de leur empire. Ils ont également développé un système complexe de hiéroglyphes, qui est étudié depuis sa découverte par les scientifiques modernes. Les mayas étaient de fervents ingénieurs, astronomes et agriculteurs. Il s'agissait d'un peuple post-nomade qui s'était installé dans de vastes zones de terres agricoles, où ils pouvaient cultiver du maïs et d'autres types de légumes. Les archéologues en apprennent encore beaucoup sur la civilisation maya en inspectant ces ruines. La ville de Chichen Itza, située dans la péninsule du Yucatan, est l'un des sites mayas les plus importants découverts à ce jour. Le site compte un total de 26 ruines et abrite une pyramide mondialement célèbre, connue sous le nom d'El Castillo. Elle se compose d'une série de terrasses carrées avec des escaliers sur chacun des quatre côtés du temple. Elle a été construite en hommage au dieu serpent à plume. Les mayas étaient de tels prodiges de l'architecture qu'ils ont réussi à construire une pyramide qui projetait une ombre particulière. Plus précisément, en fin d'après-midi, pendant les équinoches de Printemps et d'Automne, la pyramide projette de plochiers ombres triangularis qui créent l'eution d'un serpent. A plume est rampant le long de l'édifice. Et ils ont créé cela sans aucune aide des technologies que nous avons aujourd'hui. La ville est tellement incroyable, que depuis 2007, elle est considérée comme l'une des sept merveilles du Nouveau Monde. La civilisation maya a prospéré pendant plus de six siècles grâce à un système de gestion des ressources avisées et à de solides connaissances astronomiques. Les mayas étaient mais les capables de prédire avec précision les éclipses et, au seul moyen de leur technologie rudimentaire, pouvaient même localiser Vénus et Mars. Ils avaient aimé tout ce qu'il fallait pour prospérer beaucoup plus longtemps qu'ils ne l'ont réellement fait. C'est pourquoi la chute des mayas intrigue autant les scientifiques modernes. Personne n'a été capable de comprendre tout à fait ce qui a conduit à leur déclin. Du moins, jusqu'à une découverte récente. Une étude réalisée par la NASA prétend pouvoir expliquer ce qui aurait pu se passer. Les archéologues ont découvert un échantillon de pollen piégé pendant plus de 1200 ans dans d'anciennes couches de sédiments lacustres, qui remontent à l'époque précédente pour le fondement de cette civilisation. L'analyse a révélé quelque chose de complètement nouveau sur les mayas. Au lieu des hypothèses qui suspectaient Nilaï que les mayas auraient disparu en raison d'une terrible épidémie ou d'un conflit prolongé dans la région, cela pourrait être dû à la déforestation. Il se peut que pour construire tout leur royaume, ils aient dû abattre beaucoup d'arbres. Sans arbres, leur sol aurait pu s'éroder, et toutes leurs terres fertiles auraient pu lentement mais sûrement devenir stériles. Selon les chercheurs de la NASA, les températures dans la région auraient n'essayant pu augmenter d'environ 6 degrés. Et à partir de ce moment-là, le sol serait devenu encore plus sec, et les cultures l'hommes plus difficiles à entretenir. En gros, la NASA dit que les mayas sont devenus incapables de faire la seule chose qui les faisait prospérer, à savoir l'agriculture. Et leur royaume a commencé à décliner. Ah, oui. Et cette théorie a été étayée par une autre découverte. Les archéologues ont retrouvé des squelettes datant de l'époque de leurs anciens royaumes. Ceux-ci présentaient des signes évidents de malnutrition. Cette théorie pourrait réellement apporter un nouvel éclairage sur l'histoire des mayas. Elle pourrait expliquer ce qui a conduit à la chute d'une civilisation aussi puissante. Qu'en pensez-vous ? Quelle théorie semble vraie ? Avons-nous réellement réussi à découvrir la raison de la chute de la civilisation maya ? Merci. 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 Merci.